Bonjour, Stéphane Herry, je suis directeur commercial à la chambre de commerce des Côtes d'Armor. Aujourd'hui on est là pour parler de la troisième journée que l'on a passée sur le secteur de Embourg. J'ai eu la chance de rencontrer des chefs de projet et des chefs d'entreprise très dynamiques, notamment une personne que nous avons rencontrée qui fait du circuit court au niveau de produits de beauté. Des gens qui sont vraiment dans la stratégie d'entreprise, qui ont envie de développer pour le Sénégal et qui sont aussi avec une éthique et une vraie envie d'embaucher et de recruter des jeunes. Oui, on a eu l'occasion et la chance de rencontrer et de discuter avec un jeune qui a monté une imprimerie et qui a vraiment une stratégie de développement également dans l'événementiel et qui du coup a embauché en l'espace de quelques années une bonne équipe, motivée, avec l'idée encore une fois de rester au Sénégal, de produire pour le Sénégal, d'embaucher au Sénégal. C'est vraiment quelqu'un de très très motivé. Très bien. L'entreprise, l'entreprise Livreux de Pain, qui m'a parlé d'un projet ingénieur, de maîtrise de plage, de l'ingénieur, avec son surqui, il a réaffaire. C'est une affaire journalier de 250 000 francs, comment vous appréciez ça ? Alors, la personne que l'on a rencontrée, en effet, cette partie livraison de pain, qui est un marché important, qu'il a su développer en tout cas. L'idée est innovante. Maintenant, pour se développer, il a besoin en effet de trouver des financements. C'est la difficulté qu'il peut rencontrer aujourd'hui. Les échanges étaient intéressants, en tout cas, pour avoir cette réflexion. Comment financer les projets innovants au Sénégal et participer à l'entrepreneuriat ? C'est des questions qu'on va se poser. C'est des réponses qu'on va... On va essayer de trouver des réponses et de travailler avec mes collègues de la Chambre de Commerce pour pouvoir aider ces entrepreneurs motivés. Également, les sessions de formation qui ont été déroulées avec les primes entrepreneurs, que vous allez clôturer aujourd'hui ? Oui, on va clôturer la première session, en effet, des primes entrepreneurs. Il va en avoir d'autres. On va planifier les prochaines sessions, notamment au mois de décembre et une au mois de janvier. Session très intéressante. Alors, je parle pour les chefs d'entreprise, mais pour les créateurs. En tout cas, j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux. Ils ont trouvé des réponses à leurs questions. Ils sont encore plus motivés qu'en arrivant à la session. Ils sont encadrés par les collègues de la Chambre de Commerce. Et ensemble, ça ne va pas s'arrêter là après cette session. Ils vont être accompagnés tout au long de l'installation de leur projet. On a eu l'occasion et la chance de rencontrer et de discuter avec un jeune qui a monté une imprimerie. et qui a vraiment une stratégie de développement également dans l'événementiel. Et qui, du coup, a embauché en l'espace de quelques années une bonne équipe, motivée, avec l'idée encore une fois de rester au Sénégal, de produire pour le Sénégal, d'embaucher au Sénégal. Et vraiment quelqu'un de très, très motivé. La personne que l'on a rencontrée, là, en effet, cette partie livraison de pain, qui est un marché important, qu'il a su développer en tout cas. L'idée est innovante. Maintenant, pour se développer, il a besoin, en effet, de trouver des financements. C'est la difficulté qu'il peut rencontrer aujourd'hui. Les échanges étaient intéressants, en tout cas, pour avoir cette réflexion. Comment financer les projets innovants au Sénégal et participer à l'entrepreneuriat ? C'est des questions qu'on va se poser. C'est des réponses qu'on va... On va essayer de trouver des réponses et de travailler avec mes collègues de la Chambre de Commerce pour pouvoir aider ces entrepreneurs motivés. Oui, on va clôturer la première session, en effet, des primes entrepreneurs. Il va en avoir d'autres. On va planifier les prochaines sessions, notamment au mois de décembre et une au mois de janvier. Session très intéressante. Alors, je parle pour les chefs d'entreprise, mais pour les créateurs. En tout cas, j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux. Ils ont trouvé des réponses à leurs questions. Ils sont encore plus motivés qu'en arrivant à la session. Ils sont encadrés par les collègues de la Chambre de Commerce. Et ensemble, ça ne va pas s'arrêter là après cette session. Ils vont être accompagnés tout au long de l'installation de leur projet. En tout cas, je tiens à remercier mes collègues de la CCI de Thiès qui m'ont accueilli et qui m'ont permis d'échanger, de vérifier que cette session avait toute son importance dans l'entrepreneuriat sénégalais. Et on est ravis de travailler avec eux et de pouvoir continuer sur cette mission archipélago. Sous-titrage Société Radio-Canada